La question du jour. Lorsqu'on parle de branchement USB et Bluetooth, quels sont les périphériques que l'on peut utiliser avec un Chromebook? Et oui, nous pouvons utiliser la grande, grande, grande majorité des périphériques USB et Bluetooth avec un Chromebook. Je ne ferai pas une liste exhaustive ici, mais quand même, je vais donner quelques exemples de périphériques que l'on peut utiliser directement en le branchant à un Chromebook. Donc, il est possible que j'en oublie de très important, mais quand même, c'est pour vous donner une idée. Donc, premièrement, est-il possible de brancher des écouteurs à fil? Je sais, c'est ni Bluetooth ni USB. Oui, on peut. Est-ce qu'on peut brancher des écouteurs Bluetooth? Certainement. Pourrait-on brancher un bloc d'alimentation USB pour le faire recharger? Oui. Pourrait-on s'en servir pour aider à augmenter l'autonomie du Chromebook ou recharger le Chromebook? Certainement. Peu importe le modèle. Pourrait-on brancher une souris sans fil ou une souris avec fil? Bien sûr. Pourrait-on brancher un clavier, qu'il soit avec ou sans fil? On peut aussi. Je voudrais brancher une webcam externe. Pourquoi pas? Une caméra d'action? Oui, ça fonctionne. Un appareil photo? Ça fonctionne aussi. Je voudrais brancher, allons-y pour le plus important, clé USB? Fonctionne. Des disques durs? Ça fonctionne aussi, en autant que ce soit USB, évidemment. Je voudrais ajouter un écran de type VGA avec un adaptateur USB-C? Oui, ça fonctionne. Mon Chromebook n'a pas de lecteur de carte micro SD ou SD? Je voudrais ajouter un lecteur de carte? Ça fonctionne très bien. Je voudrais ajouter un microphone externe. Pourquoi pas? On le branche et ça fonctionne. Pas besoin de pilote, en plus. Je voudrais ajouter un deuxième écran. Celui-ci se branche USB-C? Ça fonctionne, évidemment. Il serait HDMI. Il fonctionne aussi. Il y en a un que je ne peux pas vous présenter parce que j'utilise présentement. Mais j'ai un moniteur tactile HDMI et USB-C? Ça fonctionne. Donc, pas trop d'enjeux là. Je voudrais ajouter un ensemble de microphones sans fil? Ça fonctionne. Une télécommande pour les présentations? Ça fonctionne. Ensuite, on pourrait ajouter des haut-parleurs Bluetooth. Pourquoi pas? Ça fonctionne aussi. Un TNI. On ne l'a pas mentionné. Ou un moniteur interactif? Bien oui. Vous allez avoir la sortie HDMI ou USB-C. Donc, la sortie vidéo. Et le tactile par le port USB. Bien oui, ça fonctionne. Ensuite, si vous désirez aller plus loin, vous pourriez même utiliser, mais là, ça reste à vérifier. C'est là le mets des tablettes tactiles. OK. Ça fonctionne. La majorité fonctionne. Même celle-là pourrait fonctionner. Par contre, dans le cas de la Wacom, puisqu'elle nécessite l'installation obligatoire d'un pilote de périphérique qui n'est fait que pour Mac et Windows, alors les niveaux de pression ne fonctionneront pas. Donc, le tactile normalement devrait fonctionner, mais vous n'aurez pas les niveaux de pression avec le stylet. Là, on n'a pas parlé des imprimantes. Les imprimantes, ça fonctionne. Si vous pouvez les brancher par USB ou encore Wi-Fi, ça fonctionne. Même à la limite, Bluetooth, c'est quand même assez rare, mais vous l'avez aussi. Ensuite, une caméra document. Les joues, les iguies, ça fonctionne. Je pense que je m'en ai assez dit. À peu près tout fonctionne. D'accord? Uniquement les pilotes, les périphériques nécessitant l'installation d'un pilote propriétaire qui est spécifique à l'article en question pourraient donner une problématique. Mais à part de ça, tout fonctionne. Bon branchement et travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada